j'aime ça et toutes ces choses ont été créées par la parole ont été faites pour être et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans être et par là j'ai envie de dire à quelqu'un que si tu as besoin de voir quelque chose de particulier dans ta vie spirituelle, dans ta vie sociale, même relationnelle, quelque chose d'existentiel il faut que Dieu parle, je dis il faut que Dieu parle et cela absolument quand si Dieu ne parle pas, rien ne se fera, oh mon Dieu, je dis si Dieu ne parle pas, rien ne se fera et ce qui est particulier avec notre Dieu, c'est que quand il parle, en même temps la parole qui sort de sa bouche annule toutes les autres paroles précédentes qui avaient été dites sur toi et celles de Dieu créent de nouvelles choses j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que toutes les prédictions sur toi seront approchées ce matin seule la parole de Dieu aura des effets sur toi je ne sais pas ce que le monde a dit, je n'ai que faire de tout ce qui avait été dit sur toi mais tout ce que je sais ce matin c'est que la parole de Dieu te donne un nouveau statut ainsi tu ne crois pas ce n'est pas un problème je t'ai envie de dire la parole de Dieu te donne un nouveau statut la parole de Dieu aura donné à quelqu'un un nouveau visage la parole de Dieu de ce matin aura bouleversé toute une destinée dans la vie de quelqu'un et si c'est sur toi que j'ai adressé cette parole, lève ta main et donne moi un bon amène et j'ai découvert une autre chose c'est que quand Dieu parle, la parole de Dieu la parole de Dieu féconde l'atmosphère c'est-à-dire que quand Dieu parle, l'atmosphère tombe enceinte quand Dieu parle, l'atmosphère tombe enceinte et elle accouche de nouvelles choses mon Dieu, des choses qui avaient été détruites dans ta vie ce n'est pas un problème parce que ce matin, Dieu, par sa parole, aura fécondé l'atmosphère et l'atmosphère va enfanter sinon accoucher de nouvelles choses pendant que je parle, que l'atmosphère de ce matin, cette atmosphère glorieuse commence à enfanter de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un j'ai dit que l'atmosphère commence à enfanter de nouvelles choses ah, ça me ramène à la parole de Dieu quand il dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses mon Dieu, toutes les choses la Bible ne dit pas certaines choses non, 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 toutes les choses quand il dit toutes les choses, ça dit les choses spirituelles dans ta vie quand il dit toutes les choses sociales dans ta vie les choses matérielles, tout devient le vrai oh mon Dieu voici toutes les choses ce qui est la parole de Dieu ne peut pas créer dans ta vie est-ce que tu peux acclamer la parole ? comme je le disais ce matin nous voulons encore aux juifs, sinon on savourait d'un des acquis de la Pâques dans nos vies écoutez, regarde-moi s'il plait l'église pour vous parler de la Pâques vous voyez, l'avocat est un fait historique mais de plusieurs contenteurs ni ça, le nom de vous la Pâques, nous devons nous limiter seulement à définir la Pâques comme une simple fête chrétienne à un moment Ça ne suffit pas, tu te ressembles à une fête même religieuse. J'aime ça. Est-ce que tu peux reprendre ça ? Il n'y a pas une fête religieuse. C'est une fête religieuse. Mais la Pâques en réalité, au-delà de cela, ce n'est pas simplement cette fête religieuse. C'est un tournant de l'histoire de l'humanité. C'est Dieu qui a voulu arrêter les cours normales des choses. Par la Pâques, changer l'ordre du jour. Dieu par la Pâques a ramené les aiguilles du compteur à zéro. Pour que les choses repartent à zéro. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Pourquoi cela ? Parce que tout simplement, Si les choses pouvaient continuer à se faire, A se passer, Comme elle s'est passée avant la Pâques. Nous tous ici, Nous ne pouvions pas avoir accès au Père et encore au royaume de son fils. Nous ne pouvions pas avoir accès. Je pense que les personnes matures spirituellement comprennent ce que je suis en train de dire. Le vrai chrétien comprenne. J'ouvre une parenthèse bien-aimée. Les saluts viennent des juifs. Les saluts viennent par les juifs et pour les juifs d'abord. Il est fallu que la Pâques vienne pour que moi et toi, nous ayons les mêmes statuts que les juifs qu'il y a en Israël en ce moment. Et que nous soyons même les plus privilégiés de Dieu. Parce que vous savez, ils sont dans la distraction pour la plupart d'entre eux. C'est que même après que le Christ sera revenu, Ils vont continuer à attendre le Messie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est-à-dire que la Pâques t'a pris de là où tu étais, Elle t'a donné une longueur d'avance. C'est-à-dire pas les premiers, pas commis par les chocs, Parce qu'il y a les derniers, il faut qu'on soit les premiers. Ah mon Dieu ! Je déclare dans la vie de quelqu'un Que Dieu te donne de la vitesse. Que là où tu ne pouvais pas arriver, Là où on avait tracé une ligne rouge, On a dit tu ne franchiras pas. Ecoute la bonne nouvelle, C'est que tu ne vas pas seulement arriver à cette ligne rouge. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Au travers de la Pâques, tu n'arrives pas à la ligne rouge, Mais tu la dépasses. Et pendant que je parle, que Dieu te donne de dépasser tes défis. Que Dieu te donne de dépasser tes limites. Onge bénis Dieu pour la Pâques. Tout la Pâques n'est seulement pas cette simple fête. Les chrétiens, mais laissé doit être une fête. Donc c'est une fête de l'humanité. Je bénis Dieu pour la Pâques. Il y a aussi une fête de l'humanité. Vous savez c'est même la Pâque, Qui engendre Jean-Trois Sès. C'est la Pâque, qui engendre Jean-Trois Sès. C'est la Pâques, qui engendre Jean-Trois Sès. C'est la Pâques, qui engendre Jean-Trois Sès. car Dieu attend ces milléments qui l'a donné, afin que quiconque autrefois c'était les juifs mais grâce à la part c'est parti des juifs à quiconque c'est parti des juifs à quiconque j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin tu es dans le quiconque et parce que tu es dans le quiconque la vie de Dieu t'appartient je dis parce que tu fais partie de ceux-là la vie de Dieu t'appartient même quand tu peux avoir comme impression que tu meurs en réalité tu ne vas pas te limiter par là parce que même après la mort avec toi la résurrection est impossible mais quelqu'un dit Amen et plusieurs événements se sont passés à la mort de Jésus plusieurs événements la Bible déclare il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure quelle mort extraordinaire je mérite rassuré à tirer ton attention à un fait c'est que Jésus-Christ n'est pas mort comme tout le monde Jésus n'est pas mort comme tout le monde sa vie était une vie de beaucoup de distinction et même sa mort était très particulière la Bible déclare que c'était le moment d'expirer il y eut des ténèbres au pluriel les ténèbres les ténèbres les ténèbres les ténèbres au pluriel sur toute la face de la terre écoute, ne confond pas ça avec l'éclipse non parce que pendant l'éclipse je peux voir Papa Jean-ci pendant l'éclipse je peux voir je peux voir les bergers s'effacent mais attention, là-bas la Bible parle des ténèbres et vous savez quoi ? la Bible dira plus tard que les soleils s'obscurcit demandez-moi pourquoi les soleils devaient s'obscurcir il y a même des versions qui expliquent que les soleils s'enfuient ah oui il y a des versions qui disent pas les soleils s'obscurcit mais le soleil a pris fuite il n'a pas pu voir supporter voir le roi des rois expirer oh mon Dieu normalement quand il y a les ténèbres il y a les étoiles qui apparaissent mais pour le cas de Jésus c'est-à-dire les soleils et même les étoiles n'ont pas apparu demandez-moi pourquoi parce que les plus grands astres aïe 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 a mon Dieu est-ce que je parle à quelqu'un demande-moi pourquoi je pense que les plus grands astres les plus grands astres de tous les autres si le soleil existe il doit savoir qu'en-dessus de lui il y a le soleil de la justice si les étoiles existent elles doivent savoir qu'on décide il y a l'étoile brillante du matin et les étoiles et la soleil n'ont pas pu supporter voire le plus grand oh mon dieu comment la terre peut rester intacte en tant que les plus grands de tous les esprits c'est pas possible 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 c'est impossible les étoiles devaient fuir les étoiles gagnent jésus c'est qui je te vois fort c'est pas possible c'est pas possible j'ai remis mon esprit c'est pas possible c'est pas possible le seul point commun c'est peut-être quand il crie parce que généralement les gens avant leur mort la plupart des personnes crient c'est peut-être là qu'il y a un peu de point d'intercession il y a un peu c'est pas possible juste après c'est c'est un truc c'est un truc c'est un truc volontaire 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 Jésus même volontaire vous savez pourquoi il va devoir être volontaire parce qu'il était en train d'accomplir sa mission bien aimé frère et soeur jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies ton mariage jésus n'est pas mort à la croix pour que tu aies les cabelos c'est bien plus que pour ça Jésus est mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle ah oui et la vie éternelle est ta voiture il n'y a pas match la vie éternelle est ta maison il n'y a pas match que servira-t-il à un homme de tout gagner et de perdre son âme au dernier jour pendant que je te parle s'il te plaît prends conscience de la vie éternelle le monde tout ce que nous voyons ça va passer s'il vous plaît j'aurai le plaisir après cette vie de te rencontrer aux îles là-bas tu es aussi là que tu te bénisses mais que ce te serviras-tu de gagner tout ça et de perdre je suis méridi père je remets mon esprit ce n'est pas la croix qui pouvait tuer Jésus ce ne sont même pas les clous écoutez t'es malade dans ta tête je répète t'es malade dans ta tête de penser que les clous peuvent tuer Jésus imaginez les soldats qui viennent pour l'arrêter ils se tournent ils disent qu'est-ce qu'ils voulaient la Bible dit tout sur toi cet homme qui pouvait par une question faire tomber ses ennemis cet homme qui pouvait marcher sur les os comment les clous peuvent les tuer je ne te rappelle pas que Jésus était charpentier il avait appris de son père j'ai envie de dire à quelqu'un 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 oui c'est un charpentier il ne faut pas aller chercher ça dans la Bible ça c'est moi qui réfléchis ça c'est moi qui réfléchis zawsze c'est moi quiычre il s'un des je sais rien ce qu'ils Olga tän films och j'ai envie de dire sans j'ai envie repreuer cout C'est parti ! 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 Jésus ! C'est parti 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 !